et bien bonjour à tous bienvenue chez Loïc et Julien je suis Loïc et je suis ravi de te retrouver Julien comment tu vas bien ? Moi aussi Loïc je suis ravi de te retrouver ça va super et toi ? ça va très très bien et on est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des tableaux et bien oui donc le tableau c'est une nouvelle variable qu'on va utiliser qui contrairement aux variables qu'on utilise usuellement qui peuvent contenir qu'une valeur va pouvoir contenir plusieurs valeurs donc on va avoir un tableau qui va être découpé en cases et dans chacune des cases on va pouvoir trouver une valeur la règle qui va être importante la première règle c'est que toutes les valeurs contenues dans les cases du tableau devront obligatoirement être du même type donc on va voir soit dans nos cases que des entiers ou que des réels que des boulins ou que des chaînes de caractère alors ensuite la deuxième chose qu'il va falloir faire avec ces tableaux c'est pouvoir les repérer dans le tableau chacune des cases pour pouvoir retrouver chacune des valeurs qu'on y a stocké ou aller modifier le contenu de ce tableau modifier le contenu des cases on va devoir repérer chacune des cases et c'est assez simple puisque en algorithmique les cases sont tout simplement numérotés par un numéro qu'on appelle un indice c'est le terme qu'on utilise pour définir ce qu'est le numéro de la case on appelle ça un indice alors il y a une règle absolue en informatique qui revient dans tous les langages de programmation et globalement partout en informatique c'est que la numérotation commence à zéro alors je m'explique si vous avez un tableau de quatre cases les cases vont être numérotées 0 1 2 3 donc si on généralise avec un tableau de n cases et bien les cases vont être numérotées de 0 jusqu'à n-1 tout simplement ok donc voilà pour les règles de base d'utilisation quand on va créer une variable de type tableau on va commencer comme pour toutes les autres variables par les déclarer lorsqu'on déclare un tableau nous avons trois choses à spécifier nous avons le nom du tableau le nombre de cases du tableau et le type de valeur contenue dans le tableau donc nous avons ici la syntaxe générale donc on commence par le type de données contenues dans les cases puis nous avons le nom du tableau et entre crochets le nombre de cases puis un point virgule comme après toute phase de déclaration oui alors on va prendre un petit exemple ici on a un petit algorithme il ya juste les parties déclarations et l'on commence déclaration de tableau première instruction de déclaration on déclare un tableau qui s'appelle tab qui est un tableau de quatre cases puisqu'on a mis le chiffre 4 entre les crochets et puis c'est un tableau qui ne peut contenir que des réels ou des entiers qui sont des réels particuliers attention évidemment l'entier que vous mettez entre les crochets dans la déclaration est forcément un entier vous ne pouvez pas mettre un réel un tableau de 3,5 cases ça n'a aucun sens donc c'est forcément une valeur entière autre exemple juste en dessous on déclare dans la même instruction de déclaration de tableau t1 et t2 qui sont tous les deux des tableaux qui ne peuvent contenir que des entiers l'un fait 42 cases le premier t1 et le deuxième fait 73 cases on a un point virgule à la fin de ces instructions puisque ce sont des instructions une fois que le tableau est déclaré comme pour n'importe quel variable on va souhaiter l'utiliser pour l'utiliser on va soit vouloir récupérer sa valeur donc ici la valeur de comprise dans l'une des cases du tableau soit vouloir modifier la valeur de l'une des cases du tableau et donc pour ça la syntaxe c'est le nom du tableau est entre crochet le numéro de la case à laquelle on souhaite accéder soit pour afficher contenu soit pour l'affecter une autre valeur ou la case que l'on souhaite modifier éventuellement donc non du tableau crochet numéro la case et on se rappelle une chose c'est que comme le disait tout à l'heure logique la numérotation commence à zéro si troisième case m'intéresse c'est la case d'indice 2 oui alors justement petit exemple on souhaite ici donc on a déclaré un tableau d'entier de quatre cases à nouveau il s'appelle tab toujours c'est un peu la même chose qu'avant dis ce n'est qu'il ne contient ici que des entiers on souhaite afficher en imaginant que le tableau est déjà rempli affiché le contenu de la première case et bien on va faire quoi on verse en tout simplement l'instruction écrire entre parenthèses tab entre crochet 0 pour aller chercher le contenu de la première case du tableau qui pour indice 0 et puis un point virgule à la fin qui permet de faire cette instruction d'affichage si maintenant je souhaite modifier la troisième case du tableau pour y affecter la valeur 42 par exemple et bien je vais écrire tab entre crochet 2 reçoit avec la flèche de l'instruction d'affectation habituelle qu'on connaît reçoit la valeur 42 et un point virgule voilà comment on fait une affectation dans une case du tableau alors évidemment après on peut combiner avec toutes les autres toutes les autres instructions de l'algorithmique de lire les tests et termes tout ça c'est exactement la même chose alors pour aller un petit peu plus loin va prendre un exemple générique imaginons qu'on souhaite stocker et calculer la moyenne des notes d'une classe donc on va prendre une petite classe de quatre élèves ce sera déjà pas mal et puis donc on souhaite stocker les notes afficher la moyenne et puis éventuellement faire d'autres traitements derrière comme regarder combien il ya de notes sous la moyenne si on fait avec ce que vous connaissiez jusqu'à présent c'est à dire des variables et bien vous voyez le problème ici c'est qu'on est obligé de déclarer autant de variables qu'il ya de notes alors imaginer une classe de 120 étudiants il faudrait déclarer 120 variables ce qui pose parfois des problèmes ouais alors c'est long donc on va voir on a cet algorithme là est écrit cette façon là et maintenant on va le réécrire avec un tableau donc ici on déclare un tableau de quatre cases l'intérêt c'est que on va avoir quelque chose de plus simple et de plus clair on a une seule variable qui contient toutes les valeurs donc on a une meilleure lisibilité donc si on a déclaré le tableau on va demander ensuite à l'utilisateur de saisir des valeurs en faisant l'instruction lire autant de fois que nécessaire et en pointant sur la case la première donc nom du tableau entre crochet 0 puis la deuxième entre crochet 1 le troisième et la quatrième oui alors comme pour n'importe quel algorithme on est capable de faire une trace même si notre algorithme contient des tableaux la seule petite différence par rapport à ce qu'on a fait avant c'est que à chaque fois qu'on va faire une instruction d'affectation sur le tableau c'est à dire que le contenu va changer on va toucher on va se forcer à réécrire tout le tableau pour savoir vraiment quel est son contenu à chaque instant donc on va faire la trace de ce petit exemple donc premier message qui apparaît à l'écran c'est le message entrer les notes puisqu'on a la première instruction écrire entrer les notes et puis l'utilisateur va saisir une première valeur alors il va par exemple saisir la valeur 15 15,0 parce que si c'est un tableau de réel cette valeur 15,0 est stockée dans la première case du tableau la case d'indice 0 puisqu'on a écrit l'instruction lire entre parenthèses notes entre crochets 0 donc ça stocke bien la valeur dans la case d'indice 0 première case de notre tableau l'instruction suivante l'utilisateur entre la valeur 8 cette valeur 8 est stockée dans la deuxième case du tableau qui a pour indice 1 puis l'utilisateur entre la valeur 11 vous avez compris le système la valeur 11 est stockée dans la troisième case du tableau qui a pour indice 2 et enfin l'utilisateur entre la valeur 12,5 qui est stockée dans la dernière case du tableau d'indice 3 donc ensuite on va donc là ici on a fait la partie modification du contenu des cases maintenant on va récupérer le contenu pour en faire un traitement donc ici on veut calculer la moyenne donc pour ça on va faire la somme des contenus des quatre cases donc pour faire la somme et bien c'est le nom du tableau entrecrocher la case 0 plus nom du tableau entrecrocher la case 1, 2 et 3 pour avoir les quatre cases donc on fait la somme de ça on divise par le nombre de valeurs ici c'est 4 et on obtient la moyenne que l'on affiche à l'écran donc voilà ça c'était notre premier exemple là dessus on voit qu'on a simplifié l'écriture par rapport à la déclaration de autant de variables qu'il y a de notes à stocker mais peut-être qu'on vous avez peut-être perçu qu'on pouvait encore simplifier la chose parce qu'on a pas mal d'instructions qui sont très similaires notamment ici les quatre lire qui sont vraiment c'est la même instruction à chaque fois sauf l'indice qui change au fur et à mesure et donc dans la prochaine vidéo on vous montrera comment simplifier ce genre d'étape que le suspense à bientôt ciao merci 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 merci